comment j'ai créé un fx uplifter salut c'est yann j'espère que tu as bien si tu ne me connais pas je suis coach mao j'enseigne la production musicale le mix dj le sound design le mixage le mastering et dans cette vidéo je vais te parler de sound design en particulier pour créer des uplifters c'est à dire des fx qui sont en fait on appelle ça aussi des risers tu sais c'est une énergie en fait qui monte qui permet d'annoncer généralement l'arrivée soit d'un nouvel élément important dans le morceau soit un changement dans la structure musicale c'est à dire par exemple pour amener l'arrivée d'un break ou amener l'arrivée d'un drop alors cette vidéo n'est pas un tutoriel étape par étape pour créer un fx uplifter de a jusqu'à z d'ailleurs si ça t'intéresse tu peux le mettre en commentaire et puis je préfère une vidéo à ce sujet en fait je vais te partager comment moi j'ai fait dans le morceau sur lequel je travaille en ce moment je vais t'expliquer dans les grandes lignes et surtout les deux trois choses qui sont vraiment importantes pour créer un fx comme ça qui est sur mesure pour ta compo je vais le faire dans sérum donc si tu ne connais pas ce synthétiseur ou si tu es complètement débutant en compo cette vidéo elle va pas forcément être pour toi alors ce fx uplifter dans la session c'est celui ci en sous j'ai une automation de volume qui monte comme ça et qui se coupe à la fin pour laisser passer la fin du pattern pour clarifier je te ferai écouter après là je vais faire une écoute de manière isolée donc en solo on n'a pas le reste du morceau on n'a que le fx comme ça l'idée c'est que tu regardes ce qui se passe au niveau de l'enveloppe ici de volume global dans sérum on va voir la progression comme ça et cette courbe aussi qui monte en fait cette enveloppe ascendante puisque ça correspond à une énergie qui monte en fait c'est vraiment ce qu'on veut et cette enveloppe on va pouvoir l'attribuer à de la tonalité on va pouvoir l'attribuer à du volume ou à d'autres paramètres donc ça est vraiment important quand tu construis un pisteur et puis ensuite là j'ai un lfo qui va tourner en boucle qui va créer un petit peu du mouvement tu vas voir ce que ça donne j'en ai un autre en fait ici pareil qui va boucler comme ça donc je l'ai attribué sur différents réglages c'est pas trop ça qui va nous intéresser parce que là on peut être extrêmement créatif on peut faire plein de choses on peut faire bouger une wft ball on peut faire bouger un filtre etc nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est cette montée alors juste avant de commencer je te montre le paramètre pour la montée de tonalité sur l'ensemble de ces roms c'est à dire qu'en fait il y a la possibilité de faire monter la tonalité de manière globale donc en intégrant tous les sons qui viennent de le secteur a de le secteur b etc donc pour ça en fait il faut aller dans matrice et il faut aller chercher alors le celui qui est ici j'ai le lfo1 qu'on a ici cette enveloppe qui monte comme ça et bien je l'ai attribué au master tune global donc ça va faire monter la tonalité donc ça c'est exactement ce qu'on veut pour du comme c'est du uplifter donc voilà petite information également ici la durée en seconde ici ça correspond à la durée que j'ai dans la session de là à la donc la durée exacte du uplifter d'accord donc ça correspond à quatre quatre patterns de 16 ans si tu veux quatre patterns de 16 ans donc c'est un uplifter qui est assez long mais on peut on peut très bien le faire plus court si tu en veux sur un pattern de 16 ans tu peux tout à fait le faire en tout cas moi je l'ai fait quand même assez long donc ça correspond à cette valeur ici le système ici je l'ai mis à zéro pour faire redescendre comme ça cette enveloppe de volume global et puis voilà en gros un donc là c'est pareil ici là le rate tu as j'ai mis à 16 bar comme ça 16 bar donc ça fait quatre quatre patterns de 16 ans donc c'est la durée exacte si tu veux qu'on a la même si tu veux en fait cette enveloppe ici correspond à la durée d'enveloppe de volume ici et ça correspond à l'automation de volume qui est situé en termes de timing tout de timing tout est vraiment ajusté sur mesure donc voilà et puis il ya deux trois autres petites choses en fait que tu pourras regarder il ya des mouvements sur la fréquence de coupure sur la résonance sur plein plein de choses c'est pas l'idée c'est pas de montrer les choses dans le détail c'est vraiment te faire prendre conscience que quand tu sais vraiment ce que tu fais tu peux les ajouter en termes de timing tu as tous et tous ces réglages comme tu veux donc je te fais une petite écoute voilà donc tu vois tu sais probablement peut-être que dans ces roms les différents lfo les enveloppes on peut les attribuer également à des effets donc là j'ai attribué par exemple lfo 1 à la fréquence du coupe bas qui est ici et en fait ça va le faire monter donc la fréquence de coupure ici va monter c'est à dire qu'en fait on va davantage se focaliser vers des fréquences médium puis aiguë au fur et à mesure qu'on avance dans le pisteur donc c'est pareil ça contribue si tu veux avoir cet effet d'élévation après que dire de plus sur les effets là il n'y a pas grand chose après j'ai mis de la réverbe de compresseur etc mais tout ça c'est pas lié au mouvement qui nous intéresse forcément et puis ici donc tu as pu voir comme ça l'avancée sur l'enveloppe de volume sur l'enveloppe de tonalité comme ça qui monte donc voilà en gros ce que je voulais te montrer je vais te faire une écoute en contexte alors le uplifter il est assez discret il est en arrière-plan on va surtout l'entendre vers la fin ici et si tu veux on est sur la fin d'un drop et là on va arriver sur une étape de bridge dans le morceau c'est à dire que en fait ça va amener si tu veux le gros break central par la suite je fais une petite écoute vite fait en contexte avec les autres instruments c'est parti alors dernier petit détail le fc fixe uplifter tu peux le faire aller jusqu'au bout du pattern moi sur ce morceau j'ai pris le parti de le couper à la fin pour laisser respirer à la fin tu as vu il y a du il y a des petits des petits roulements de kick en fait comme ça donc ça permet comme ça de de valoriser ce roulement de kick pour mieux ensuite amener la partie suivante le bridge qui commence en fait avec ce cette partie là avec ce kick voilà en gros pour les explications dans les grandes lignes alors si la production musicale c'est quelque chose qui te passionne vraiment que tu cherches à progresser rapidement et de manière significative pendant les mois à venir et bien sache que j'ai un programme à te proposer c'est MAO mastery c'est un accompagnement pendant six mois qui est assez intensif l'idée c'est vraiment de te faire progresser de manière importante jour après jour puisque en fait ça inclut des formations en production musicale ça inclut du coaching individuel et un suivi six jours sur sept pour que tu puisses avancer de manière fun de manière efficace et de manière très rapide si ça t'intéresse d'en savoir plus je t'ai préparé un guide MAO mastery qui est complètement offert je vais te partager dedans la méthodologie que je que j'enseigne que je partage pour t'amener à créer jusqu'à quatre morceaux en six mois même si tu n'as jamais fait de musique avant encore une fois je t'avais dit c'est un accompagnement qui est intensif c'est pas pour tout le monde en tout cas c'est un site à l'intéresse de découvrir ce guide qui est offert je te mets le lien dans la description de cette vidéo avant de terminer cette vidéo je voudrais te sensibiliser sur la puissance de pouvoir faire du sound design complètement sur mesure pour tes compos déjà tu vas pouvoir comme tu l'as vu dans la démo créer des sons qui ont exactement la longueur que tu veux en fonction du tempo de ton morceau si tu veux un fixe par exemple qui dure un temps musical ou qui dure quatre temps musicaux donc une mesure ou même beaucoup plus par exemple un pattern ou deux patterns de 16 temps et bien en fait quand tu maîtrises le sound design par exemple dans un synthé comme sérum tu peux comme tu l'as vu rentrer des données précises concernant le timing concernant la durée notamment pour une enveloppe de volume une enveloppe de ce que tu veux tu peux mettre une enveloppe sur différents réglages et faire durer ce réglage ou le faire progresser sur la durée sur un timing que tu veux à la milliseconde près donc ça c'est pratique quand tu veux vraiment comme ça avoir par exemple un son qui va se terminer exactement avant le début du pattern suivant par exemple la deuxième chose quand tu fais du sound design sur mesure c'est que au lieu de te baser sur des banques de sons qui existent déjà et qui sont utilisées aussi par d'autres artistes quand tu fais toi même tes sons quand tu les synthétises quand tu maîtrises en fait les différentes comme ça techniques de sound design de layering de synthèse etc et bien ça te permet d'avoir tout simplement un son qui est unique un son qui est vraiment différent potentiellement de ce qu'on entend ailleurs et ça ça va développer ta signature musicale c'est super important si tu veux de développer en tant qu'artiste que tu sois producteur mais aussi si tu es DJ l'idée c'est de pas faire la même musique que tout le monde mais de pouvoir vraiment exprimer ta personnalité musicale ce que tu veux les émotions tout ce que tu veux transmettre comme ça exactement comme tu veux et le sound design c'est vraiment une compétence clé pour pouvoir y arriver merci d'avoir été là tu peux mettre un pouce vers le haut t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent je te remercie d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao c'est parti